Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avec le développement du monde sous différents aspects, nous pouvons constater que l'humanité est maintenant en quelque sorte sous le contrôle de la technologie dominante. Du matin au soir et du soir au matin, les gens travaillent comme des abeilles qui se consument pour gagner de l'argent. Les dépenses quotidiennes sont montées en flèche. Seuls les plus grands milliardaires passent de meilleurs moments de détente avec leur famille, tandis que d'autres doivent travailler dur pour gagner leur vie. Même si l'on prétend gagner de l'argent pour sa famille, a-t-on jamais pensé à ce que veulent vraiment nos enfants ? Ils ont besoin de l'amour et de la protection de leurs parents, et non de personnes extérieures. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les enfants sont aussi plus sensibles à la technologie qu'à leur environnement. C'est pourquoi des parents peuvent facilement confier leurs enfants à une baby-sitter ou dans une garderie, ce qui leur permet de se consacrer à leur travail tout au long de la journée. C'est ainsi qu'une baby-sitter envoya une photo à la mère du bébé dont elle s'occupait. Lorsque cette dernière la vit, elle appela les autorités. Regardons l'histoire pour savoir pourquoi. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Claudia Sorando était une mère célibataire qui vivait en Floride, avec sa fille cadette Ava. Elle s'aimait tellement toutes les deux que Claudia faisait toujours de son mieux pour rester avec son adorable fille. Mais à mesure que la petite Ava grandissait, les dépenses quotidiennes de la famille augmentaient, ce qui obligeait Claudia à travailler encore plus. C'était encore gérable, jusqu'à ce qu'Ava commence la préscolarisation, ce qui ajouta des charges supplémentaires. Claudia ne voulait pas passer beaucoup de temps au bureau, mais elle devait laisser Ava à l'école maternelle, même après la fin de l'école, pour gagner de l'argent pour leur subsistance. Elle ne savait pas quoi faire, ni comment concilier son travail et sa fille en même temps. Elle se retrouvait débordée et dut déménager au moment où elle fut appelée par l'entreprise par un simple courrier. Il y avait des jours où elle devait rester loin de la maison et à ces moments-là, elle trouvait quelqu'un pour s'occuper de sa fille. Mais ce n'était pas une bonne idée de la garder chez d'autres personnes. C'est pourquoi elle pensa à recruter une baby-sitter à qui elle pouvait faire confiance pour s'occuper de sa fille pendant son absence. Elle ne voulait pas déranger ses proches, car elle pensait qu'ils avaient aussi leur propre emploi du temps chargé. Elle finit par trouver quelqu'un qu'elle pensait fiable. C'est la sœur de Claudia qui suggéra que la petite soit confiée à Diane, sa nièce. Les impressions de Claudia à propos des baby-sitters n'étaient pas très positives. Elle n'était sûre de personne, sauf de ses propres parents. Sa sœur lui dit que Diane s'était occupée de quelques enfants récemment et qu'elle pouvait lui faire confiance. Malgré cette petite expérience, Claudia n'était pas très sûre, car Diane avait encore 15 ans. Elle pensait qu'il lui serait difficile de s'occuper d'un enfant en bas âge. Les deux choix qui s'offraient à elle étaient de laisser Diane s'occuper d'Ava pendant le week-end, ou bien de renoncer à son voyage d'affaires, mettant ainsi son seul emploi en péril. À contre-cœur, elle appela Diane la veille. Elle arriva à tôt le matin, ce qui était bon signe. Mais Claudia avait tout de même un mauvais pressentiment. Elle donna à Diane tous les détails concernant sa fille, y compris sa nourriture, ses couches, son lait. Elle nota même les numéros d'urgence, ainsi que tous les numéros qui auraient pu être utiles dans une situation soudaine. Diane promit de s'occuper du bébé et lui dit de lui confier tout le travail de ses deux jours. Claudia dit au revoir à sa fille et partit pour l'aéroport où elle dut mettre son téléphone en mode avion. Puis elle commença à se préparer pour la réunion, mais son esprit s'échappait à chaque fois qu'elle pensait à Ava. Les heures passèrent et elle était très impatiente de changer de téléphone et d'appeler Diane, mais elle dut supporter quelques heures de plus jusqu'à l'atterrissage de l'avion. Son esprit était plein de pensées, elle se demandait ce que pourrait faire sa fille maintenant, si elle avait mangé, si elle pleurait, s'il lui était arrivé quelque chose d'inattendu. Et pour ne rien arranger, l'avion était rempli de passagers serrés les uns contre les autres pendant tout le voyage. Elle était tellement stressée qu'elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle desserra même les boutons de son col en pensant qu'elle pourrait attraper la claustrophobie. Elle était vraiment inquiète pour Ava. Finalement, l'équipage annonça que l'avion était sur le point d'atterrir et demanda aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité. L'avion atterrit et la première chose que Claudia fit une fois descendue de l'avion fut d'allumer son téléphone. Elle attendit quelques secondes pour que les messages soient chargés, mais elle eut l'impression que cela lui prenait des heures. Finalement, le message qu'elle attendait avec impatience apparut sur l'écran de son téléphone. Il s'agissait d'un message de Jian, auquel était jointe une image. Elle était impatiente de voir ce que sa nièce lui avait envoyé. L'esprit stressé, elle ouvrit l'image et vit quelque chose d'incroyable. C'était la photo d'Ava, mais elle ne semblait pas bien sur ses jambes. Ses petites jambes semblaient être très enflées. Le message envoyé par Jian, la babysitter, n'était pas assez clair. Elle disait seulement qu'elle avait eu faim et avait trouvé un moyen facile de s'occuper d'Ava et de faire un sandwich en même temps. Sur la photo, le bébé avait les jambes enflées. Claudia était terrifiée et n'arrivait plus à penser. Elle ne voyait pas le pantalon que portait le bébé et pensait qu'une allergie avait pu provoquer cet enflement. Elle avait des pensées effrayantes, alors elle s'empressa de composer le 911 et elle leur dit que sa fille pouvait être en danger. Ne sachant rien de la situation de panique de Claudia, Jian faisait un excellent travail. Les autorités clarifiaient la situation à Claudia et plus tard, Jian envoya des photos claires de ce qui s'était réellement passé avec le bébé. Ces photos firent éclater Claudia de rire et apaisa sa tension. En fait, Jian avait respecté ce que sa tante lui avait dit de faire, c'est-à-dire de garder un oeil sur la petite Ava à chaque seconde. Il lui était donc difficile de se faire un sandwich tout en s'occupant du bébé. C'est pourquoi elle trouva une solution au problème. Elle choisit de porter un pantalon particulièrement grand et en fit une pochette en kangourou où elle pouvait garder le bébé confortablement près d'elle. La première photo qu'elle envoya à sa tante n'était que la dernière partie où le bébé se trouvait à l'intérieur du grand pantalon, de sorte que Claudia ne pouvait pas comprendre ce qui s'était réellement passé avec sa petite fille. Les photos qui avaient été envoyées plus tard étaient suffisamment claires pour que Claudia puisse comprendre la situation. Elle se mettait à rire à chaque fois qu'elle voyait ses photos. Elle voulait applaudir Diane pour sa créativité et elle voulait aussi que tout le monde soit au courant de sa nouvelle création. Elle publia les photos qu'elle lui avait envoyées sur Facebook avec une légende, la meilleure en créativité. Toutes les personnes qui voyaient cette publication n'oubliaient pas de commenter ses belles photos. Il faisait également l'éloge de l'ingéniosité de cette petite baby-sitter de 15 ans. Cette drôle et adorable photo devint virale et beaucoup de gens trouvaient que c'était un moyen efficace de s'occuper des enfants lorsqu'on est occupé par d'autres tâches. Claudia trouva enfin pour sa fille une baby-sitter fiable à qui elle pouvait confier sa fille lorsqu'elle partait en voyage d'affaires. La plupart des commentaires sur cette photo demandaient si Diane avait d'autres de ses pantalons pratiques qu'elle pourrait vendre à un bon prix. Il deviendrait une alternative moins chère pour un porte-bébé coûteux. Ces commentaires permirent à Diane de se lancer dans sa propre entreprise à son jeune âge. Elle pensa à produire et à commercialiser un nouveau produit baptisé G-Pants qui selon elle deviendra un produit à succès qui pourra concurrencer de nombreux porte-bébés coûteux. Elle avait besoin de fonds pour lancer cette entreprise et sa tante Claudia fut la première à l'aider à obtenir ces fonds. Elles lancèrent une levée de fonds en publiant l'histoire et les détails du produit sur le site web GoFundMe où de nombreuses personnes manifestèrent leur volonté de financer ce produit formidable. Tout le monde pensait que ce produit serait d'une grande aide et d'un grand soutien pour toutes les mamans et les baby-sitters du monde entier. Ils firent donc l'éloge de ce projet et le commentaire de manière positive. Elles disent que ce financement est toujours en cours, qu'elles ont gagné environ 215 dollars jusqu'à présent et que de nombreux adeptes ont promis de faire un don dans un avenir proche. C'est donc la fin de l'histoire d'aujourd'hui où le dicton « ceux qui ne pensent pas en dehors des sentiers battus sont facilement contenus » est éprouvé par la remarquable créativité de Jian. Cette histoire nous montre que les enfants sont aujourd'hui aptes à trouver de nombreuses solutions faciles et fiables à leurs problèmes quotidiens. Les progrès de la technologie sont d'une aide précieuse pour ces idées créatives et novatrices car ces personnes innovantes peuvent partager leurs histoires et leurs produits sur différentes plateformes de médias sociaux pour que d'autres personnes du monde entier puissent les voir. Et à partir de là, ils peuvent obtenir des fonds de personnes intéressées et aussi diffuser leurs capacités. Alors ne restez pas sans rien faire. Saisissez votre chance de devenir un entrepreneur connu dans le monde entier grâce à vos propres idées car le succès n'est pas pour les paresseux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada